yo les gars nouvelle vidéo récompense division rival petit update sur mon équipe qui a beaucoup beaucoup changé vous la voyez là du coup en images en défense les gars on a le petit le petit bonjourno qui a up donc qui est passé à 91 ça lui fait une très belle carte là je pense qu'il pourra plus up il était je crois le son sbc il était à 87 ou 88 je crois 88 du coup il a pris il a dû prendre un bon plus 2 ou plus 3 ça va ça fait une carte ça fait une carte assez assez sympathique après il ya tellement de défenseurs sans trop fort maintenant que je pense que vous avez tous des décès incroyables là il ya marquez qui est sorti un sbc qui a l'air qui a l'air hyper fort rolfo les gars rolfo qui a up aussi 93 sûrement la meilleure latérale gauche du jeu tout confondu icône compris franchement la carte la carte est trop fort voilà ça doit juste rivaliser avec les tautis je pense que à part les tautis qui doivent être encore un peu au dessus la carte et la carte incroyable à la les étoiles elle est super complète franchement récupérer les ballons tout seul des fois tu sélectionnes même pas avec le stick elle fonce directement sur l'attracteur du ballon c'est n'importe quoi c'est le jeu est assisté en fait plus t'as des joueurs comme ça ou des joueuses comme ça plus le jeu devient insisté ils font tout ils font tout tout seul franchement elle est elle est beaucoup trop forte au milieu terrain les gars ça a beaucoup changé j'ai fait un sbc icône j'aurais dû faire une vidéo d'ailleurs je l'ai pas fait tant pis et en player pick les gars j'ai pris philippe lame donc j'avais le choix entre l'âme un attaquant éclaté je sais plus et j'avais zola aussi zola la version la dernière version j'ai préféré prendre l'âme les gars tout simplement parce que en fait bah déjà sa carte défensive elle est monstrueuse franchement il a il a quasi tout il manque juste un peu d'agressivité mais bon c'est comblé par par les 90 plus qu'il a quasi partout et l'avantage c'est qu'il peut jouer soit milieu soit latéral je sais que latéral droit il doit être trop trop fort comme rolfo mais je vais d'abord le tester en je vais d'abord le tester en milieu les gars parce que bon latéral les gars kafu j'en ai un peu marre là mais beaucoup plus fort que kafu j'ai comparé les deux les gars regardez il est dans le rouge kafu il n'y a même pas photo il est juste il a juste un peu plus de physique je vais le tester d'abord à la récup et je vais voir les gars je le remettrai sûrement en latéral à côté les gars gundogan pareil un sbc fantasy 88 plus j'ai eu gundogan 91 et pareil les gars la carte est vraiment sympa je pense que lui aussi a du beaucoup up du coup c'est super complet les gars il a tout ce que j'aime les passes les dribbles une bonne finition la vitesse est suffisant il a aussi il a aussi à pas négliger des notes défensives donc plus de 80 partout avec 89 en lucidité c'est vraiment très bien donc ça fait une carte assez assez cool en mc agui mais je crois que je vous l'avais dit dans un dans une vidéo chez plus les gars si vous avez parlé d'agui donc du coup j'ai voulu changer zidane les gars parce que pour moi zidane il n'est pas totalement dépassé mais il est un peu dépassé les gars ça y est maintenant maintenant si le joueur il dépasse pas 90 de vitesse pour un élément offensif c'est compliqué donc là on a agui les gars qui est super complet comme zidane il a 5 et 5 et l'avantage d'agui c'est qu'il a les coups de pied arrêtés aussi ça zidane il n'a pas bon il a le tir en finesse ça en plus aussi mais il a surtout le coup de pied arrêté pour les centres et tout j'aime beaucoup j'aime beaucoup les gars les corners les coups francs et tout c'est c'est pas mal en attaque les gars francisco li pareil qu'on a paqué je crois c'est la version la plus forte il y a deux versions c'est la version la plus forte du coup il est à 91 et franchement c'est bon c'est pas la folie parce que je crois il est en 4 4 lui non non il est en 4 5 il est en 4 5 donc du coup non c'est bien mais c'est pas non plus super super exceptionnel je pense qu'il coûte 100k même pas mais ça me fait changer les gars de joueur et en fait qui te fait perdurer dans fifa je pense c'est de tester des joueurs de parce que de jouer tout le temps comme un robot avec la même équipe h24 je trouve que ça sert à rien les gars ça reste un jeu on n'est pas des joueurs pro qu'on fasse 20 0 ou 10 10 les gars ça a changé à nos vies donc en vrai voilà tester tester des cartes et du coup francesco li pareil il a une carte super complète les gars regardez c'est solide en moyenne en moyenne c'est du 90 quasi partout donc franchement j'aime bien les gars j'ai testé deux trois matchs c'est pas mal et en pays les gars pareil un autre sbc fantaisie où j'ai pas mal chaté dans l'espèce fantaisie et j'ai eu geyser je sais pas comment ça se prononce geyser une brésilienne du coup qui joue à manchester united pareil les gars là j'ai en fait je la connaissais pas j'ai regardé sa carte en état je me suis dit putain 91 de gène cinq étoiles mp quatre étoiles techniques pour un pays c'est parfait et et des stats assez assez cool les gars en vitesse c'est très 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 élevé 95 la finition pareil les passes courtes c'est important 93 et tout l'agilité l'équilibré 99 c'est n'importe quoi la réactivité 86 pour l'instant je le sens pas trop on va dire c'est le tout petit point faible et encore 86 c'est pas à 72 donc ça va conduit deux balles drip cam c'est très bien et le physique regardez le physique elle a les cas à 96 en physique donc la meuf elle a 98 en force c'est c'est à dire à l'épaule tu la rattrape va calcul pas elle te met un petit coup d'épaule là son son petit bout de femme là un mètre un mètre 69 elle te met un coup d'épaule et ça bouge pas du coup du coup j'aime beaucoup les gars franchement avec des avec des styles ballon piqué bon je sais pas ça sert à quelque chose et tire puissance à serre par contre tire puissance est pas mal le tir est déclenché beaucoup plus vite donc du coup c'est sympa les gars et comme j'ai paqué elle il me fallait un style et j'avais il fallait un lien pardon et j'avais un varane régulière dans le club du coup j'ai fait voler varane les gars je fais voler varane qui est passé à 90 et du coup quand le collectif avec elle et voilà ça fait une équipe assez sympa et ça change c'est pas l'équipe ultime c'est sûr c'est pas l'équipe avec mbappé le tout dernier ce que tu veux du lit et tout bref on s'en fout des gars c'est une équipe assez forte et avec ça je vois là je suis en div élite le fut champion les 11 et 14 je les fais tranquillement donc en vrai j'aime j'aime bien les gars voilà voilà du coup on est parti récompense fut champ je compte sur vous les gars comme d'hab pensez au lac qui soutient et on va s'ouvrir ça tout de suite comme d'habitude les gars division élite comme d'habitude option 1 vu que les récompenses ont changé on va gratter les crédits un pack jumbo un pack joueur rare un pack méga et surtout un 87 x 4 qui garantit bas au moins 50 cas et à 87 x 5 85 x 7 par exemple qui doit garantir aussi 50 cas donc ça fait 100 100 minimum plus de 100 cas les récompenses donc moi je prendrais ça maintenant jusqu'à 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 la fin les gars allez on est parti il n'y a pas dit il n'y a pas énormément de joueurs intéressants dans les ça soit dans les cartes rose là ou je sais pas quoi là ou même les icônes il ya des icônes qui coûte quasi rien il y en a qui sont prix minimum tu peux même pas les vendre il ya des icônes genre à 100k 150 c'est le prix de départ c'est un peu relou après voilà je pas je suis pas contre un paquet je suis pas contre pas qu'une icône si ils veulent on est parti les gars let's go objectif les cas c'est de faire des crédits parce que vous savez très bien une foule invendable dans ce jeu ça suffit largement pack méga let's go on va commencer par le tarot ok le tarot les gars en première première carte sympa le tarot double anime dans un pack méga je crois c'est très très rare même si tu dis jamais double anime mais bon 3 à garantir un petit billet les gars le tarot avec pop ok il ya pas mal pas mal pour un pas mal pour un premier pack donc on met ça là haut on les vendra plus tard tranquillement ça on met en vente rapide les gars on n'a pas besoin de collectionner les trucs et le reste on garde au club ok sympa le premier pas que les cas ça me fait déjà deux animes pourquoi ça va me garantir pas mal d'anim encore dans une dizaine je pense une dizaine dans ce dans ses récompenses pack joueurs rares vous enchaînez avec orban ça c'est éclaté on va skipper tac au club vente rapide le pack à 50k nul pack jumbo pack jumbo pack jumbo c'est parti pas de couleur jamaïque à c'est un manchester city là ouais c'est 85 je crois si je dis pas de l'année ouais 85 ok ouais c'est très bof les gars dans un pack jumbo joueur rares 85 on va garder 84 83 vente rapide et les packs les plus intéressants donc on va commencer par 85 x 7 en vrai de la couleur ça serait bien quand même parce que bon c'est des gros packs et on va finir par le 87 x 4 c'est parti ok on a de la couleur portugal m aussi donc ça va être bruno et derrière ça sera ça va être ça va être je pense que ça va être une carte éclatée mais bon c'est pas grave c'est des grosses notes les gars on prend ça va être c'est qui lui francesco dit chambre en parlant de lui on va avoir la 89 89 j'ai la version 91 donc voilà lui doit coûter prix minimum moi je pense 15k 20k quelque chose comme ça après ça en 89 donc ça doit coûter quand même un billet ok francesco libre on a quand même sur les 7 on a cinq animations c'est pas mal c'est pas mal les gars nous qu'on en a on en a cette anime on va tout vendre à toute façon tout est vendable les gars c'est ça qui est bien on va tout dégager et le dernier pack où on aura quatre animes dessus allez de la couleur ok français bu paris fc c'est quoi ça matéo ok ça un boost putain elle a une belle carte matéo 88 81 c'est quatre putain elle a une belle carte ok bon boost 88 ça coûte et derrière on a c'est quoi francesco lit les gars 82 ok encore une autre carte spéciale ou pas une dernière et un dernier boost ok propre propre les gars parce que les boosts ils sont quasi à 30k donc en vrai on s'en sort avec 200 200 milles voilà les gars c'était la vidéo récompense d'ivrival on se retrouve comme d'habitude très 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 bientôt tchao tchao les gars